Le milieu amplificateur qu'on va utiliser ici est un cristal de Yag dopé aux ions Néodyme 3+. Il présente 4 niveaux et peut être pompé à 808 nanomètres et réémettre un faisceau laser à 1064 nanomètres. Ici, on choisit de le pomper par flash à une fréquence de 10 Hertz. Le barreau de Néodyme Yag est placé au foyer commun d'une cavité doublement elliptique. La cavité est constituée du barreau de Néodyme Yag et d'un miroir sphérique de rayon 3 mètres parfaitement réfléchissant à 1064 nanomètres et d'un miroir de sortie plan partiellement réfléchissant. Pour qu'il y ait oscillation laser, il faut que le gain compense exactement les pertes. Il existe donc un gain effectif au seuil d'oscillation qui vaut 6,67. On aligne la cavité laser avec un hélium néant, puis on lance les flashes. On peut voir les impulsions laser à l'aide d'une feuille d'aluminium marcie. À l'aide d'une photodiode rapide à avalanche, on étudie temporellement les impulsions laser. On la place à proximité du barreau de Néodyme Yag. On observe le signal pompe qui correspond au flash de durée à mi-hauteur 90 microsecondes et le signal laser dont la durée des impulsions vaut 110 microsecondes. On constate que le laser démarre avec du retard par rapport au flash. Ce décalage temporel s'appelle temps de création de l'impulsion laser. Il correspond au temps nécessaire pour les photons de faire suffisamment d'aller-retour dans la cavité pour que le gain compense les pertes. On diminue progressivement la puissance des flashes à l'aide du potentiomètre situé sur l'alimentation. On constate d'une part la diminution de l'amplitude du signal et d'autre part l'augmentation du temps de création. Étant donné une puissance de pompe plus faible, le seuil d'oscillation est atteint plus lentement. On peut retrouver ce même effet à puissance de pompe constante en augmentant les pertes. On voit en effet qu'en dérégulant légèrement l'orientation d'un des miroirs de la cavité, on retrouve un temps de création plus élevé. En effet, les pertes étant plus importantes, l'effet laser a besoin de plus d'aller-retour dans la cavité pour pouvoir être créé. Une autre mesure intéressante à faire est la mesure d'énergie. Pour l'effectuer, on utilise un joule-mètre qui donne un signal électrique sur l'oscilloscope. On dévie le faisceau laser à l'aide d'une lame de verre pour l'amener sur le joule-mètre. On se place en incidence quasi normale pour ne considérer que les pertes de Fresnel. Le signal ainsi mesuré correspond à 8% de l'énergie totale. On mesure, quand la puissance de pompe est maximale, une énergie max totale de 160 mJ, ce qui correspond à 1,5 kW de puissance créée. On observe le signal donné par la photodiode. On retrouve une impulsion laser qui semble bruitée. En fait, elle présente des battements de mode entre chaque mode et tous les autres. Seuls les modes qui dépassent les pertes, dans la courbe de gain du NDEYAC, oscillent et donnent un effet laser. Les modes sont distants d'une fréquence 6 sur 2 ailes. Pour une cavité de 90 cm de l'an, cette fréquence vaut 160 MHz, ce qui correspond à un décalage temporel de 6 nanosecondes, entre un mode et le suivant. Pour être en régime déclenché du laser, on ajoute un ou deux absorbants saturables. Ceux-ci ont pour particularité d'absorber une certaine quantité de lumière avant d'atteindre le seuil de saturation et de devenir transparent. On mesure par la méthode du joule-mètre la transmission du saturable le plus noir. En régime relaxé, il a une transmission de 2,3% et en régime déclenché de 30%. On voit bien que plus il reçoit de lumière, plus la transmission est élevée. Au début, l'absorbant va emmagasiner de la lumière pendant que le gain va augmenter par pompage optique. Quand ce gain dépasse les pertes, l'impulsion laser commence à être créée. Au moment où l'absorbant est saturé, il devient transparent et l'impulsion laser très intense est émise. Le gain passe alors sous le seuil des pertes et avec la fin de l'impulsion, l'absorbant redevient opaque. On ajoute à présent l'absorbant le plus blanc des deux à l'intérieur de la cavité. On retrouve un certain nombre de pics à la place des oscillations bruitées du régime relaxé. Les pics correspondent au moment où le saturable devient transparent. On place maintenant le deuxième saturable dans la cavité. Le nombre de pics retrouvé est plus petit. Cet absorbant a un seuil plus élevé. Il a besoin d'avoir absorbé plus de lumière pour devenir transparent. Maintenant, on place les deux. Le nombre de pics est encore plus petit. Et ceux-ci correspondent à des moments de transparence des deux saturables à la fois. En mesure du nombre de pics et largeur d'un pic dans chacun des cas, on en déduit l'énergie d'un pic et la puissance créate. On voit que celle-ci est plus importante quand on a les deux saturables dans la cavité. En zoomant sur l'un des pics précédemment obtenus, on cherche à mettre en évidence le battement de mode qui se traduit par un signal périodique. On mesure à l'aide de la photodiode un battement de mode de période 1,4 nanoseonde. Cette période est plus faible que celle qui correspond à la variation de fréquence C sur deux ailes. Ceci s'explique par le fait qu'ici, on a quatre modes, et non un seul entre lesquels il y a des battements de fréquence. Pour avoir des modes plus serrés en fréquence, on peut augmenter la longueur de la cavité. Celle-ci ne peut pas dépasser 1,50 m de long étant donné qu'on utilise un miroir plan et un miroir concave de rayon de courbure 3 m. Sinon, la cavité n'est pas stable et l'effet laser ne peut pas se produire. Pour monter cette cavité longue, on dévie le miroir de sortie et on ajoute un miroir plan parfaitement réfléchissant à 1064 nanomètres. La longueur totale de la cavité est autour de 1,50 m et elle présente deux sorties dont l'une est beaucoup plus intense que l'autre. On peut observer les deux sorties à l'aide du polaroïde noir. On mesure la période des battements pour cette cavité longue qui est plus grande que celle pour la cavité courte. On mesure également l'énergie de chacune des sorties et on vérifie qu'il y en a une bien plus importante que l'autre. On va maintenant s'intéresser au doublement de fréquence dans un cristal de KDP. On est en configuration d'accords de phase de type 1 qui met en jeu par exemple deux polarisations ordinaires à fréquence donnée pour donner une polarisation extraordinaire à une fréquence égale à la somme des deux premières. Ceci s'explique par la conservation de l'énergie dans le milieu non linéaire. Le doublement est un cas particulier où les deux ondes incidentes ont une même fréquence. On place un cristal non linéaire de KDP à l'extérieur de la cavité. On est toujours en régime déclenché. La puissance crête est suffisante pour avoir un doublement de fréquence. On a alors un signal à 1064 nanomètres et un signal à 532 nanomètres. On sépare les deux à l'aide de deux lames dichroïques. Il y a toujours un résidu d'infrarouge qui arrive sur le joule-mètre. On y fera attention lors des mesures. A l'accord de phase, on voit nettement le faisceau dans le verre à 532 nanomètres. On voit qu'en l'absence des absorbants dans la cavité, le doublement de fréquence n'est pas réalisé à cause d'une puissance crête trop faible. On voit donc que deux conditions sont nécessaires pour avoir un doublement de fréquence. Premièrement, il faut un accord de phase, à savoir que le KDP doit être correctement orienté. Une faible inclinaison nous fait perdre ce doublement de fréquence. Deuxièmement, il faut avoir une grande puissance crête. Nous avons vu que lorsque l'on enlève les absorbants saturables, la puissance crête n'est plus suffisante. On mesure ensuite l'énergie totale contenue dans le faisceau ainsi que l'énergie résiduelle dans l'infrarouge. On en déduit l'énergie dans le verre qui vaut 0,75 millijoule. Sous-titrage Société Radio-Canada